Bonsoir à tous, nous sommes mercredi 22 février et le numéro 378 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Un numéro particulièrement important qui est titré « Les milliards pour les retraites, pas pour la guerre », surtitré « Le 7 mars, mettre le pays à l'arrêt ». Un numéro particulièrement important, j'attire votre attention sur l'éditorial titré « Aucune union sacrée avec Macron ». L'éditorial rappelle qu'à nouveau, à l'occasion d'une visite au marché d'intérêt national de Rungis le 21 février, Macron a tenté une nouvelle fois une opération d'union sacrée autour de son gouvernement et de sa contre-réforme des retraites, prétendant, je cite, « que la réforme des retraites va permettre de créer plus de richesses pour le pays ». Bien entendu, par millions, les travailleurs, les jeunes dans notre pays savent que la réforme des retraites va les appauvrir, va allonger le temps d'exploitation, tandis que les actionnaires empochent des dividendes fantastiques, tandis que les profits des entreprises explosent et tandis que le gouvernement s'apprête à faire voter une loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros en augmentation de 40 %, tandis que les services publics sont étranglés. Alors, c'est pour cette raison que les travailleurs, par millions, ils l'ont montré à de nombreuses reprises, explique l'éditorial, combattent pour le retrait de cette réforme, le retrait pur et simple, et les travailleurs rejettent et écartent les demandes d'une autre réforme ou les appellent au rejet du seul article 7, celui qui porte l'âge légal de départ en retraite à 64 ans, conscient qu'il y a dans cette contre-réforme 19 autres articles tout aussi dangereux pour les travailleurs et la jeunesse. Indiscutablement, dit l'éditorial, le mot d'ordre lancé par les confédérations syndicales dans l'unité de mettre le pays à l'arrêt le 7 mars pour imposer le retrait est un point d'appui. Et chaque jour qui passe, ce point d'appui est saisi par les travailleurs à tous les niveaux avec leurs organisations pour préparer la mise à l'arrêt du pays à compter du 7 mars. L'appel à l'union sacrée de Macron s'appuie bien entendu sur un certain nombre d'ambiguïté des responsables politiques de gauche qui, à de nombreuses reprises et pas plus tard que le 16 février au Parlement européen, s'obstinent à voter des résolutions de soutien à l'effort de guerre que l'OTAN, sous la direction de Biden et avec la participation de tous les gouvernements fauteurs de guerre, à commencer par celui de Macron, prépare et leur refus de rompre avec les institutions de la Ve République. L'éditorial souligne ceci, derrière la mise à l'arrêt du pays à laquelle appellent les organisations syndicales se profile la perspective de la grève générale. Toute grève générale pose la question du pouvoir, à savoir qui décide. L'épisode que nous traversons sur la question des retraites montre à quel point ces institutions de la Ve République sont incompatibles avec la démocratie puisqu'elles permettent de proclamer, adopter une contre-réforme rejetée par l'immense majorité du pays et minoritaire à l'Assemblée nationale. La politique capitaliste réactionnaire et rétrograde de Macron, tout comme les institutions de la Ve République, ne s'amende pas, elles doivent être combattues comme un tout. La grève générale oppose la volonté majoritaire à ce pouvoir minoritaire, rejeté et isolé. Elles supposent que les organisations issues du mouvement ouvrier et démocratique rejettent l'appel à l'Union sacrée et rompent tout lien avec Macron, sa politique et ses institutions au service d'une minorité de profiteurs et d'exploiteurs. Elles mettent à l'ordre du jour la mise en place d'autres institutions et d'un autre gouvernement au service de la majorité, un gouvernement des travailleurs et de la démocratie, conclut l'éditorial de la Tribune des travailleurs. Alors, dans ce numéro cette semaine, il y a un certain nombre de documents qui sont absolument indispensables à faire connaître aux travailleurs et aux jeunes pour les aider à combattre et pour les aider dans les entreprises, dans les usines, les ateliers, les bureaux, les écoles, les services à organiser par eux-mêmes la mise à l'arrêt de l'économie à compter du 7 mars pour arracher le retrait, à commencer par la double page d'ouverture qui est consacrée au fait que nous avons assisté ces derniers jours à une dangereuse escalade dans laquelle le gouvernement Macron entraîne le pays dans la guerre. Nous l'avons dit, un budget, une loi de programmation militaire inédite en augmentation de 40 % de 413 milliards d'euros, des envois massifs d'armement en Ukraine, mais aussi de troupes françaises en Roumanie, la Tribune des travailleurs publie une correspondance des militants ouvriers de Roumanie, une véritable escalade, des sites officiels du ministère de la Défense parlent de l'entrée de la France dans une économie de guerre, le service national universel, un dispositif d'embrigadement de la jeunesse et de militarisation de la jeunesse. Le gouvernement qui a été contraint de différer de deux mois son annonce pour le rendre obligatoire va être, comment dire, mis en place pour embrigader chaque année 800 000 jeunes âgés de 15 à 17 ans. Vous lirez en particulier l'appel de la Fédération des jeunes révolutionnaires à rejeter cette mise en place du SNU obligatoire. Vous lirez également dans cette page la continuité depuis un an, depuis le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine, la campagne obstinée du Parti ouvrier indépendant démocratique cherchant en permanence à réaliser l'unité la plus large pour le refus de la guerre, ni Poutine, ni Biden, ni Macron, retrait des troupes russes d'Ukraine, retrait des troupes de l'OTAN, troupes françaises hors d'Afrique, confiscation des 413 milliards du budget militaire, cessez le feu immédiat. Sur ses mots d'ordre, le Parti ouvrier indépendant démocratique, sur ses propres mots d'ordre et sous ses propres drapeaux, participera à Paris samedi 25 février au rassemblement qui aura lieu à 15h, place Edmond-Michelet, métro Rambuteau ou Châtelet. Vous lirez dans la suite du journal et complètement relié au combat contre la guerre, le compte-rendu de ce mouvement qui est en train de mûrir et de s'approfondir et de s'enraciner dans la classe ouvrière, où travailleurs, jeunes, militants syndicaux, entraînant les organisations syndicales, cherchent à mettre en place à l'échelle des entreprises, des services, des ateliers, des écoles, leur comité de préparation à la mise à l'arrêt du pays. Comme le souligne la Tribune des travailleurs, nous ne sommes pas dans une situation habituelle. Il n'est pas habituel qu'un ministre des Transports déclare 15 jours avant une grève, le 7 mars, ce sera dur. Mais il est vrai qu'il n'est pas habituel non plus que les confédérations syndicales dans l'unité lancent un appel à mettre le pays à l'arrêt. Il n'est pas habituel que plusieurs fédérations syndicales appellent à la grève reconductible dès le 7 mars. Il n'est pas habituel que des unions départementales syndicales dans plusieurs départements convoquent des réunions déléguées syndicaux pour débattre des moyens d'organiser dès maintenant la grève. Il n'est pas habituel que près de 60% des sondés se disent prêts à approuver les blocages le 7 mars d'après un sondage au DOXA le 16 février. Donc, dans une situation inhabituelle, la Tribune des travailleurs rend compte de toute une série d'initiatives qui sont parvenues à la rédaction, qui voient les travailleurs constituer leur comité de préparation à la mise à l'arrêt avec les organisations syndicales, désignant leurs délégués, prenant les initiatives, entraînant tous les travailleurs syndiqués ou non syndiqués qui, d'ores et déjà, préparent la mise à l'arrêt du pays pour arracher le retrait. On lira également la déclaration du POID du 19 février. C'est aux travailleurs de régler le problème. Et puis, les deux pages qui suivent sont toutes aussi importantes pour gagner l'unité. Oui, aujourd'hui, l'unité est la question clé. Dresser le bloc uni sans faille des travailleurs avec leurs organisations pour le retrait de la réforme, pour la mise à l'arrêt du pays, pour faire reculer le gouvernement, c'est la question clé avec un objectif, rappelle le journal, le retrait. Le retrait de la totalité de la réforme. Vous lirez un article intitulé, si j'ose dire, l'article 7, n'oublions pas qu'il y en a 19 autres. On a entendu de part et d'autres. De la part de responsables politiques et syndicaux, une insistance sur le fait qu'il faudrait combattre l'article 7, obtenir son retrait. Les travailleurs, eux, savent que l'article 7 ne règle pas tout, que l'allongement, en particulier de la durée de cotisation pour obtenir une retraite à taux plein, la liquidation des régimes spéciaux, les attaques contre les droits des femmes travailleuses, qui sont particulièrement visées par cette contre-réforme, c'est la totalité de la réforme des retraites qui doit être retirée. Et puis, un article également titré « Tout ça, pourquoi ? Cris, fureurs, invectives, insultes à l'Assemblée nationale, quel enjeu ? » Mets en garde sur le fait qu'on a vu toute une série de pugilats et d'échanges de noms d'oiseaux à l'Assemblée nationale entre différents partis de la NUPES et à l'intérieur de ces parties de la NUPES. « Attention, attention ! » indique l'article publié par le journal. « Attention au risque de division au moment où les travailleurs ont plus que jamais besoin de dresser leur bloc uni contre le gouvernement pour le contraindre à reculer et s'il ne veut pas reculer, à partir avec sa réforme. » Alors, tous ces articles sont tout à fait indispensables. La tribune des travailleurs dans la page « Vie du parti » appelle les travailleuses et les travailleurs, les lecteurs du journal, les adhérents, les sympathisants, à s'inscrire d'ores et déjà aux réunions publiques convoquées à l'occasion de la Journée internationale des femmes travailleuses et en particulier à Paris, à la réunion publique qui aura lieu le samedi 11 mars à 14h30 au théâtre de l'atelier dans le 18e arrondissement. Une première liste des oratrices et des orateurs à ce meeting est publiée dans le journal. Au moment où la contre-réforme des retraites agresse particulièrement les femmes travailleuses et au moment où la menace de guerre met à l'ordre du jour l'actualité de la Journée internationale des femmes travailleuses du 8 mars qui tire ses origines dans le combat des femmes socialistes au début du XXe siècle contre la guerre impérialiste. Cette réunion publique à Paris du 11 mars et les réunions convoquées en province occupent toute leur place dans la situation. On lira également dans la page des jeunes le combat pour la jonction entre la jeunesse et la classe ouvrière, pour le retrait de la réforme des retraites et pour toutes les revendications, mais aussi un document concernant la militarisation de la jeunesse et les tentatives d'embrigader les jeunes dès l'âge de 13 ans dans le cadre du dispositif en partenariat entre le ministère des Armées et l'Éducation nationale pour embrigader la jeunesse dans l'armée, seul avenir qu'offre le gouvernement Macron à la jeunesse, lui refusant le droit à un vrai diplôme, un vrai travail, un vrai salaire. C'est ce qu'on évoquait il y a quelques minutes sur la mise en place du service national universel obligatoire. On lira également les correspondances luttes de classe, car le combat contre la contre-réforme des retraites fait ressurgir toute la colère accumulée depuis des années et la multiplication de grèves pour les salaires aux quatre coins du pays en est le témoin. Dans les pages internationales, bien entendu, la lutte contre la guerre. La guerre en Ukraine sous l'égide conjointe du régime mafieux de Poutine d'une part et de l'OTAN et de Biden de l'autre, avec le soutien de tous les gouvernements fauteurs de guerre, membres de l'OTAN. La guerre menace de durer de très nombreuses années, annonce l'OTAN. Elle menace aussi à chaque instant de s'étendre dans les pays voisins et on lira dans la tribune des travailleurs d'intéressantes correspondances de nos correspondants en Pologne, en Russie et en Yélorussie, qui raconte comment à chaque instant ce conflit pour les intérêts étrangers aux travailleurs de tous les pays menace de s'étendre et d'embraser l'Europe comme les guerres impérialistes ont d'ores et déjà ravagé des continents entiers comme l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Enfin, on lira un document en page 16 qui confirme la nécessité de poursuivre le combat pour la rupture avec la politique de guerre des gouvernements tels que le gouvernement Macron. À nouveau, pour la quatrième fois après le 1er mars, 7 avril et 6 octobre 2022, le 16 février, le Parlement européen a une écrasante majorité à à nouveau voter une résolution de soutien à la guerre. Une résolution qui va même encore plus loin que la politique actuelle de l'OTAN, puisque cette résolution exige que soient envoyées en Ukraine tout type d'armement, y compris des armes offensives visant inévitablement à provoquer un conflit mondial entre l'OTAN et la Russie. Eh bien, on regrettera à nouveau que la majorité, l'écrasante majorité, la quasi-unanimité des députés français dits de gauche, qu'ils soient membres du Parti Socialiste ou de la France Insoumise, ait à nouveau voté cette résolution de soutien à l'OTAN et à la politique de guerre. Cela n'aide certainement pas la volonté des travailleurs et des jeunes de tous les pays à bloquer cette marche à une guerre généralisée. Alors, la tribune des travailleurs cette semaine, titrée « Les milliards pour les retraites, pas pour la guerre », eh bien, c'est un outil indispensable pour les travailleurs, les jeunes, les militants de toute tendance qui, dans notre pays, veulent aider la classe ouvrière à contraindre le gouvernement à reculer, en aidant les travailleurs, les jeunes à mettre en place leurs propres organismes permettant de mettre à l'arrêt le pays dès le 7 mars pour contraindre le gouvernement à reculer. Allons porter ce numéro, proposons largement de s'abonner à la tribune des travailleurs. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner dès maintenant sur notre site internet en cliquant sur les liens qui sont indiqués ci-dessous. À la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la tribune des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada